Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 25 février, comme vous le voyez au niveau des réunions, il n'y a pas beaucoup d'options pour les courses de trop. On a soit Auteuil avec la réouverture de l'hippodrome, soit Chantilly avec les gaupers et puis il y a les trotteurs du côté de 5h30. Du coup voilà, ce sera mon option avec la deuxième course du programme, c'est une réunion en semi-nocturne, comme vous le voyez, qui va commencer à 4h30, 5h-20. En tout cas, moi je me suis intéressé à la deuxième course, le prix de l'igneron Berry, prévu vers 17h17. C'est la belle course de la journée, des chevaux de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 215 000 euros, ils ne sont que 8 au départ malheureusement. 2 600 mètres à parcourir, un parcours à l'aide de l'auto-start. C'est vrai qu'on a quelques chevaux qui font le déplacement, c'est vrai que Rella qui est arrivé dans le sud il n'y a pas longtemps vient. Maintenant pour cet engagement, en tout cas moi j'ai préféré le numéro 6, Horace du Goutier. Il y a un bon lot, mine de rien, c'est vrai qu'il y a Inden qui a quand même couru Criterium, il y a Urella comme je l'ai dit, il y a encore Inden Texas, il y a des bons chevaux de 6 ans. Mais ce Horace du Goutier, moi ce qui m'interpelle c'est que c'est le seul partant de Sébastien Garato, Hugues Montulé qui est du déplacement pour sa seule monte également. Du coup voilà, je me dis qu'on se déplace certainement avec des ambitions, le cheval sera allégé dans sa ferrure après une rentrée assez discrète. Regardez, il n'a joué aucun rôle utile, maintenant Orchestro, Asiela d'Amour, c'était pas les mêmes, c'était une course vraiment bien bien plus relevée. Puis c'est un cheval qui a quand même une autre ambition. Regardez cette cinquième place derrière Goélando Fort, Gaspard de Brion, Usain Tol ou encore à Tietman, c'est pas rien. C'est un cheval qui a des références à faire valoir, c'est vrai que ça a daté de la fin de l'hiver dernier sur la piste de Vincennes. Mais voilà, c'est un cheval de qualité. Regardez au cœur Berry, au nez, Cussard du Landré, c'est tout simplement un groupe 2 face aux meilleurs de la génération. Donc voilà, un cheval qui a certainement eu une rentrée profitable et qui lui a permis de progresser. Je vous l'ai dit, il a allégé dans sa ferrure, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs à mon avis. Si on fait le déplacement, c'est certainement qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. Et même s'il n'est pas encore à 100%, vu l'opposition qu'il trouve à mon avis, il doit être capable de jouer les premiers rôles et même de s'imposer à mon sens. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille. Ce sera donc le 206 en Réunion 4 à Saint-Galmiers. Je vais de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi du côté de Vincennes. Je vous ai indiqué Jason dans la dernière course. C'est vrai que j'aimais beaucoup le favori Jingle Dupont, mais bon, c'était le favori. Il s'est imposé un Jason qui ne court pas si mal que ça. Mais je pense que c'est un cheval qui a encore besoin de venir. Et le fait, le déroulement de course n'a pas joué en sa faveur. Il est bien parti, ça c'était une bonne chose. Mais derrière, il s'est retrouvé dans une course où ça s'est un petit peu arrêté. Puis ça a redémarré. Et c'est vrai que c'est un cheval qui n'est pas forcément bien à son affaire sur des courses avec des petits à-coups comme ça. Il a besoin de venir plus en progression et d'aller au train. Et ça n'a pas été forcément en sa faveur cette fois-ci. Mais bon, écoutez, moi je vous conseille de reprendre en tout cas pour une prochaine fois si je ne vous le donne pas. Parce que c'est à mon sens un bon cheval. Et c'est un cheval d'avenir qui devrait vraiment monter de catégorie durant les mois qui viennent. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. En tout cas, de un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera certainement du côté de Vincennes. Un dimanche, une belle réunion avec notamment le prix de Paris. D'ici là, moi je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.